Décrire la matière à l'aide des atomes. Déterminer le nom des atomes et leur nombre dans les molécules dessinées ci-dessous. Donner la formule des molécules dessinées. Représenter les molécules suivantes à partir de ronds colorés, Cl2, CO2 et HCl. Alors, commençons par déterminer le nom des atomes et leur nombre dans les molécules dessinées ci-dessous. Alors, on a ici des représentations de molécules. Et dans une molécule, il y a plusieurs atomes. Une molécule est constituée d'un regroupement de plusieurs atomes. Et bien, on va pouvoir symboliser ces atomes par des cercles colorés. Ici, on a un assemblage de cinq cercles colorés. Ici, trois cercles. Et ici, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Neuf cercles colorés. Alors, dans la première molécule, on a un cercle noir et quatre cercles blancs. Ici, les cercles noirs représentent les atomes de carbone. Et les cercles blancs, les atomes d'hydrogène. Donc, on peut dire qu'il y a des atomes de carbone et des atomes d'hydrogène. Alors, combien il y en a-t-il ? Cercle noir, il n'y en a qu'un ici. Donc, carbone, on va dire qu'il y a un atome. Hydrogène, il y en a un, deux, trois et quatre. Donc, il y a quatre atomes d'hydrogène dans cette molécule. Molécule suivante. Ah, ici, on a un cercle rouge. Eh bien, le rouge, le cercle rouge va représenter un atome d'oxygène. Donc, on a oxygène. On a un atome. Et on a également deux cercles blancs. Alors, les cercles blancs, on a déjà vu, c'est l'hydrogène. Donc, pour l'hydrogène, on a deux atomes dans la molécule. Enfin, dernière molécule, notre fameuse molécule en forme de chien. Eh bien, oh là, alors là, il y en a beaucoup. Il y a déjà deux atomes représentés par des cercles noirs. Donc, ça, c'est du carbone. Carbone, on a deux atomes. Ensuite, cercle rouge, hop, la tête du chien. Il y a un seul atome et ça, c'est de l'oxygène. Oxygène, un atome. Et enfin, eh bien, il reste les pattes du chien, le nez du chien et la queue du chien. Ça fait un, deux, trois, quatre, cinq, six. Hydrogène, six atomes. Alors, voilà pour le nom et le nombre des atomes dans chacune des molécules. Maintenant, on nous demande de donner la formule des molécules dessinées. Alors, comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien, le carbone, on va le représenter par la lettre C. C, il y a du carbone dans la molécule. Et l'hydrogène, on va le représenter par la lettre H. Il y a de l'hydrogène. D'accord, mais comment est-ce qu'on va pouvoir mettre qu'il y a quatre atomes d'hydrogène et non pas un seul ? Eh bien, on va mettre un petit 4 ici en indice. Pour dire que les atomes d'hydrogène, eh bien, il y en a quatre dans la molécule. Alors, il faudrait mettre aussi un petit 1 ici pour dire qu'il y a un seul atome de carbone. Mais on peut aussi ne pas le mettre. Et comme ça, on sait qu'il y a un C, c'est-à-dire un atome de carbone, et 4 H, c'est-à-dire quatre atomes d'hydrogène. Alors, molécule suivante. Oxygène, un atome, et hydrogène, deux atomes. Donc, on a hydrogène, deux atomes, et oxygène, un atome. Donc, on met juste O, et on sait qu'il n'y en a qu'un. Ah, H2O ! Je connais ça, c'est l'eau. Alors, ensuite, la molécule chien, la fameuse molécule chien. Eh bien, il y a deux atomes de carbone. Donc, c'est C avec un petit 2. Il y a six atomes d'hydrogène. Donc, H6. Et un seul atome d'oxygène, O. Voilà pour la formule de la dernière molécule. Représentez les molécules suivantes à partir de ronds colorés. Cl2. Alors, le 2, ça veut dire qu'on a deux atomes. Deux atomes de quoi ? Deux atomes de chlore. Puisque Cl, c'est le chlore. Donc, deux atomes de chlore. Très bien. Alors, ça fait un atome, et deux atomes qui sont collés comme ça. Oui, mais les atomes de chlore, ils sont représentés de quelle couleur, en fait ? Eh bien, pour représenter les atomes de chlore, on le fait avec des ronds colorés en vert. Voilà notre premier atome de chlore. Et notre deuxième atome de chlore. Alors, passons maintenant à CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. On a un atome de carbone et deux atomes d'oxygène. Alors, la molécule de CO2, on la représente comme ça. On met l'atome de carbone au milieu. Alors, le carbone, c'est en noir, on l'a déjà vu. Et on met les deux atomes d'oxygène de chaque côté de l'atome de carbone. Alors, l'oxygène, on l'a vu aussi, c'est représenté avec un cercle rouge. Et voilà pour la molécule de dioxyde de carbone. Il nous reste maintenant HCl. Alors, Cl, c'est le chlore et H, c'est l'hydrogène. Donc, on a le chlore. Le chlore, rappelons-nous, c'est un rond vert. Donc, voilà un chlore de représenté. Et il nous faut maintenant notre atome d'hydrogène. Alors, l'atome d'hydrogène, on le représente à côté du chlore, comme ceci. Et un atome d'hydrogène, c'est représenté par un rond blanc. L'atome d'hydrogène,